Le Conseil économique, social et environnemental constitue, vous l'avez dit, auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative et représentative. On y trouve tous les corps de métier, en tout cas tous les secteurs économiques de la nation. Et par conséquent, modestement, nous pensons être dotés d'une expertise dans les domaines variés, économiques, sociaux et environnementaux. Le CES, comme on l'appelle communément, est de nos jours interpellé sur les défis et les urgences multiformes auxquels font face notre pays, dans un contexte de démocratie participative, ce qui explique justement notre volonté d'échanger avec des groupes comme les vôtres, en dehors de cadres formalisés, tout cela pour répondre aux attentes, justement, de nos concitoyens. C'est pour ça que, dès ma prise de fonction, en juin, le 1er juin 2019, j'ai voulu qu'on puisse renforcer la mission d'aide à la décision de l'institution en fondant nos études et avis sur des bases scientifiques, mais également en échangeant avec les groupes professionnels sur leur expérience pour davantage nourrir, justement, la qualité des avis que nous donnons, et tout cela pour, justement, une meilleure appropriation par les populations du travail que le Conseil économique, social et environnemental fait. C'est pour ça que j'ai à cœur, avec l'ensemble des membres du Conseil, de nous inscrire dans une dynamique de réflexion stratégique autour de thèmes d'actualité, en phase avec ce qui constitue le cadre national de développement, le plan Sénégal émergent, et son pendant opérationnel, le plan d'action prioritaire numéro 2. Nous souhaitons également, ensemble, promouvoir l'animation scientifique, comme nous le faisons aujourd'hui, à travers des cadres d'échanges inclusifs, participatifs, sur des questions d'intérêt majeur, avec des experts et des professionnels comme vous. Et c'est ainsi que nous voulons que le Conseil économique et social puisse se faire davantage comprendre auprès des populations, mais des différents acteurs, pour qu'il y ait un enrichissement mutuel, comme je l'ai dit, pour que nos amis soient, justement, imprégnés de l'expérience des uns et des autres, notamment la vôtre, sur une question aussi importante que celle de la formation et de la lutte contre le chômage. Cette démarche, nous l'avons intitulée « Diococ-CSE », c'est-à-dire « Interagir avec le Conseil » en langue wolof. Et nous souhaitons, comme je l'ai dit, aller à la rencontre de groupes non conventionnels, on va les appeler, mais qui sont très actifs dans le secteur et c'est dans cet esprit que s'inscrit notre rencontre d'aujourd'hui. C'est une manière pour l'institution de contribuer à l'ambitieux programme de création d'un million d'emplois d'ici 2023 du Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall. Sous-titrage Société Radio-Canada